Bonjour à tous, au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai quitté l'atelier, il est fermé, il y a toutes mes affaires personnelles. Je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, je pars profiter de la vie avec ma famille pendant 6 mois. Pour autant, je n'ai pas du tout l'intention 1. de vous délaisser. Je vais continuer à mettre des vidéos sur YouTube et si je veux continuer à mettre des vidéos sur YouTube, je suis obligé d'emmener avec moi quelques outils. L'objet de cette série qui commence aujourd'hui, c'est la fabrication de cette boîte ici. Alors une boîte d'inspiration japonaise, vous pouvez le voir, beaucoup d'assemblages. J'ai essayé de faire le maximum pour ne pas utiliser la colle. Au final, je vais sûrement mettre quelques petits points de colle, mais les assemblages sont tous auto-sérants ou vont tous travailler dans le bon sens. Un vrai petit casse-tête que je ne souhaite ne faire qu'avec des outils à main. La vidéo d'aujourd'hui sera l'entorse à ce règlement. Les images qui viennent, c'est la préparation du bois. On se retrouve dans 3 minutes et je vous présente point après point tous les petits détails, toutes les petites fantaisies qui vont faire la qualité de cette boîte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Peu d'images de copeaux. Aujourd'hui, j'ai ici mes planchettes. J'ai commencé à établir 2-3 petites choses. J'ai noté ici, par exemple, c'est une poignée. J'ai noté la destination de chaque assemblage. Je vous propose, on bascule sur l'ordinateur. Voilà. On a ici la boîte sous les yeux. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une boîte d'inspiration japonaise. Alors, la clé que vous voyez ici, c'est une clé qui est conique. C'est-à-dire quand on va l'assembler, elle va venir pousser le couvercle par là. Le couvercle, lui, regardez, il est constitué de la sorte. On a une planche avec deux petits tasseaux qui l'empêchent de descendre vu qu'il dépasse. Le rebord ici vient se glisser sous cette partie-là. Le couvercle est légèrement plus court, ce qui fait que ça passe à ce niveau-là. Et la clé vient verrouiller. Ce système de clé, ça fait que quand je vais rentrer la clé, il va y avoir un effort latéral qui va avoir tendance à écarter mes côtés. Donc, je dois trouver des assemblages qui vont résister à ça. Alors, basculons sur la troisième vue ici. Et même, rentrons un petit peu par-dessous. On voit bien que mes côtés ici vont venir s'assembler dans les flancs à ce niveau-là avec un système de queue droite ou plutôt des sortes de petits tenons mortaises mais débouchants. Si on veut que ça soit joli, c'est toujours très délicat à assembler. J'ai voulu renforcer encore cet assemblage ici tout simplement avec, alors là, on va venir voir de l'autre côté, regardez, une petite rainure. Donc, les côtés vont non seulement avoir ces doigts, ces petites mortaises qui vont rentrer dans les grandes joues, mais en plus, vont être tenues dans cette feuillure. Cette feuillure, elle a un double rôle. Elle va me permettre à la fois de gagner en solidité et elle va me permettre de simplifier, on va dire, l'assemblage. Étant donné que je vais rentrer à l'intérieur, même si j'ai un petit défaut d'un côté par rapport à cet assemblage débouchant, il ne se verra pas. Donc ça, c'est une première chose. Donc ici, on va dire une caisse, un tour avec un assemblage de type tenon débouchant, un tenon multiple, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme effort avec cette clé ici ? On a vu que la clé avait tendance à repousser, écarter et la clé, elle va être en appui sur cette barre ici. Alors, si on revient un petit peu en arrière à ce niveau-là, cette barre, elle est attachée ici sur la poignée. Alors, cette barre ici, elle va avoir tendance à vouloir monter et à vouloir être écartée. Monter à cause de la forme de la clé, légèrement biseautée en queue d'aronde pour qu'elle soit maintenue. Donc, je dois trouver un moyen de verrouiller dans ces deux axes. Verrouiller dans l'axe de l'écartement, ça va se faire à ce niveau-là, dans ce petit tenon qui va venir, regardez, passer là sur la joue de côté. Cette joue de côté, elle reçoit donc des tenons, des mortaises, pardon, étroites. Et celle du haut est un peu plus large à cause de la poignée qui vient renforcer. La poignée, elle aura tendance à monter. Donc, regardez, à la fois dans l'extrémité de la boîte et dans la poignée, j'ai fait une petite rainure ici qui va venir recevoir une petite baguette, un petit peu à la manière d'une clavette. Quand on fait de la mécanique. Ensuite, je me rends compte que je ne l'ai pas encore dessiné, mais le côté ici va être légèrement plus haut et va venir rentrer dans le dessus ici. Ce qui fait qu'on aura encore un verrouillage qui va nous empêcher d'écarter. Donc, on a plusieurs systèmes qui se cumulent pour résister, même sans colle, aux différents efforts. J'ai ajouté une petite, on va dire, frioriture. Ces clés qui sont là, si on les observe, on a une première queue d'aronde en haut et une deuxième queue d'aronde en bas. Je vais pouvoir prendre cette clé, venir la glisser ici. Je vais passer en affichage transparent. Regardez, la clé ici, elle a pu passer à ce niveau-là, tout simplement parce que la queue d'aronde du bas est plus petite. Et une fois ceci mis en place, hop, sans transparence, cette clé ici, la queue d'aronde du bas, viendra s'installer dans la poignée. Et donc, on se retrouve cette fois-ci avec un système qui va empêcher la partie supérieure de se lever. Beaucoup de travail, beaucoup de petites choses. Des rainures arrêtées avec des outils à main, ce n'est pas simple parce que les rabots, pour faire une rainure, ils ont besoin d'être traversants. C'est très, très simple avec une défonceuse, mais des rainures arrêtées qu'il va devoir falloir faire, que ce soit ici, au niveau du fond, ou en haut, la fameuse rainure dont je viens de vous parler. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je referai un petit point technique au début de chaque vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour, je pense, une vidéo qui va nous permettre de faire le cadre, le tour. Et après, il m'est difficile encore de savoir combien il y aura d'épisodes. Vu la quantité de travail uniquement avec les outils à main, je pense qu'il y en a pour quelque temps. Je vous attends dans les commentaires. On échange, ce sera l'occasion de vous donner des nouvelles du voyage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour être là, au moment du prochain épisode. Allez, bye bye, bonne semaine.